Alors salut tout le monde, on se trouve pour l'épisode 36 du Sans Baby Challenge. Du coup, depuis la dernière fois, il s'est passé quelques trucs. Cristobal et Kevin ont grandi, Michaela et Isadora sont nés, Carlos a grandi aussi. Et du coup, dans cet épisode, il faut qu'on gagne le maximum d'argent parce qu'on vient de recevoir nos factures. Et je crois qu'elles sont beaucoup trop chères. En plus, j'ai pas envie de m'occuper des bébés, on va pas se mentir. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas tourné sur le Sans Baby. Du coup, ça doit faire peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et franchement, j'avais un peu de mal à reprendre. Alors comme vous le voyez, nos factures sont à 10 000 simflouz, 10 581, 10 600 quoi. Et on est à 8 000. Donc aujourd'hui, je propose qu'on aide les enfants à faire leur projet scolaire. Et ensuite, on sortira pour aller récupérer de la maille dehors. Quant au bébé, évidemment que c'est Elena qui va s'en occuper. Elle est déjà en train de le faire, donc on adore. Les bébés, je peux plus me les voir. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais EA a fait un stream qui a duré 30 minutes où ils ont présenté plein de choses, dont le projet René. Donc c'est le début de l'arrivée des Sims 5, même si ça va pas arriver tout de suite apparemment. Et il y a eu aussi ce qui allait arriver pour 2023. Et on avait une petite vidéo d'un bébé qui se promenait. J'espère sincèrement que j'aurai fini le 100 baby challenge avant parce que j'ai pas envie de m'occuper des bébés et des bambins. Les bébés, au moins, ils ont que quelques interactions et c'est pas compliqué quoi. D'ailleurs, les enfants, il va falloir qu'ils arrêtent de parler avec le bébé parce que Elena ne peut pas s'en occuper. Et d'ailleurs, je les ai pas relookés. Faut pas être devin pour le savoir. Mais du coup, faudrait peut-être qu'ils améliorent un peu leurs compétences. Je crois que tous les deux, ils ont déjà amélioré leurs compétences. D'ailleurs, on a un des jumeaux qui n'a pas encore grandi. Mais il peut. Donc on va aller lui faire souffler ses bougies tout de suite avec Elena aussi. Elle s'occupe de tout, cette Elena. Regardez, il y a déjà un gâteau qui est prêt ici. Donc on va faire souffler les bougies à Kevin. Comme ça, ce sera fait. Les deux seront enfants. Carlos, il a pas du jumeau. Vu que Carlos et Ignacio sont nés tout seuls. Vu qu'on avait pas encore mis le trait pour la maison. D'ailleurs, le projet est terminé. Il est tout mignon. Alors, va voir le projet. Il a l'air plutôt fier de lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il a l'air plutôt fier de lui. Du coup, après ça, tu vas le mettre dans ton inventaire. Et il a besoin de s'amuser. Il a besoin de beaucoup de choses, cet enfant. Mais je pense qu'on va juste les laisser tranquilles. Et sortir avec Alma. Faudrait juste qu'elle aille faire pipi avant. Ce serait un peu plus pratique. Du coup, elle va venir faire pipi ici. Et ensuite, on va sortir. Alors, du coup, je pense qu'on va bouger dans un endroit où on pourrait gagner de l'argent. Donc, à mon avis, peut-être une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici dans ce quartier ? On a Jardin du Chalet. On va aller là-bas. C'est là où il y a le labyrinthe. Je pense que là-bas, il y a beaucoup de choses de valeur. J'espère qu'on pourra les voler. Alors, on vient d'arriver. Et comme vous le voyez, tout ça a l'air très luxueux. Donc, on va venir ici. On va se téléporter là. Et on va voir si on peut voler ces choses-là. On peut calciner la cheminée. Sors. Dérober. On peut dérober certaines choses. Autant commencer par les tableaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va dérober ça. Et je crois que si personne nous voit, on peut le faire à l'infini, non ? Sors. Ah non, il faut attendre un peu. Donc, comme on a dérobé un objet, il va falloir attendre un petit peu. Comme vous le voyez, Elena n'est pas enceinte. Du coup, il faudrait qu'on rencontre quelques hommes. Est-ce qu'il y a des gens qui traînent par ici ? Il y a un fantôme. Je ne pense pas que ça nous sera d'une grande utilité. En plus, c'est une femme. Là-bas, il y a un homme. Vous pensez qu'un fantôme peut nous faire des bébés ? Je n'ai jamais essayé. On va aller se présenter à lui très rapidement. En plus, ça se téléporte. C'est parfait. Ça va très vite, tout ça. Oh, il est en train de peindre. On pourra vendre sa peinture. Ah mince ! Vu que je lui ai parlé, il ne va peut-être pas finir ça. On va voir sa peinture. Ok, donc ils se sont présentés. Ça a l'air de bien se passer. On va parler de cuisine un peu. On va faire l'apologie des bienfaits du végétarisme. On va illuminer la journée. Faire une blague de Chip Toc Toc qui est là. Discuter du dernier livre. Et bon, on va voir comment ça se passe. Il a fini sa peinture ! Oh non, il l'a pris. Cet imbécile. Bernard est d'accord. Peut-être que le végétarisme n'est pas si intimidant qu'il le pensait. Il va peut-être aller manger quelque chose pour se faire une opinion. Ok, donc toute notre conversation a disparu. On va jouer un tour avec la main de poignée vibrante. Discuter d'énigmes logiques. Il a l'air d'apprécier. En plus, on adore. C'est un petit malicieux, lui aussi. Débattre de la stratégie de jeu. Pourquoi pas proposer un plan fou ? Alors, on va frimer en montrant ses musques aussi. Raconter une histoire incroyable. Conversation ennuyeuse. Il est sérieux. Il était en jôleur il y a deux secondes. Il est embarrassé maintenant. Génial. On va discuter des auteurs favoris. Peut-être que ça va améliorer le truc. Et en plus, elle commence un peu à avoir faim. La put-shot. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on parle autant avec lui. On devrait commencer à le draguer. Même si ça n'a pas l'air de bien se passer. On va lui complimenter l'apparence. Mais pourquoi elle ne veut pas le faire ? Amour, complimenter l'apparence. Ok, ça s'est mal passé. On va vite aller essayer de voler autre chose. Parce qu'apparemment, il n'a pas trop envie de parler avec nous. Est-ce qu'il y a des choses de valeur ici ? En haut peut-être. Oui, ça, ça doit coûter cher, non ? Franchement, je ne sais pas du tout ce qui coûte cher ou pas cher là-dedans. On ne peut pas dérober encore. On a récemment dérobé un objet. Mais il faut attendre combien de temps exactement ? Parce que si on attend je ne sais combien de temps, on n'aura pas gagné masse d'argent. Pourquoi il n'y a rien là-haut ? C'est bizarre. On dirait un peu un plafond hanté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bizarre. Bon, écoutez, on va rentrer. On va voir combien ça nous a coûté déjà ce qu'on a volé. J'espère que le tableau coûte cher, qu'on puisse payer nos factures. Allez, arrête de parler avec lui. Il ne veut pas de toi. Alors, on est arrivé à la maison, que j'adore d'ailleurs. J'adore ma maison. Franchement, je trouve que je l'ai trop trop bien décorée. Regardez-moi ce salon. J'aime trop le salon. Je pense que c'est ma pièce préférée. Plus ce côté-là que l'autre, on ne va pas se mentir. Mais du coup, elle, à la fin, elle va aller se servir à manger. Les enfants, je ne sais pas comment ils vont. Je n'ai même pas envie de regarder. Est-ce qu'il y a des restes ? Non. Je vais me faire un grand délicioso ici. Qu'est-ce que c'est ? Pâte à l'ail. Elle fait beaucoup de pâte à l'ail. Je crois qu'elle aime bien ça. Elena, elle est en train de regarder la télé. Il y a un bébé qui pleure. Tu vas t'en occuper, s'il te plaît. Tu fais soin du bébé ultra efficace. On adore ça. Ça, on adore vraiment. L'enfant, il n'a toujours pas grandi d'ailleurs. Mince. Est-ce que le gâteau a pourri entre-temps ? Non. Il faut qu'on le fasse vite. J'avais oublié d'attendre qu'elle souffle ses bougies. Ignacio, il est fatigué. Bah écoute, va dormir. On n'a pas besoin de toi, mec. Donc, tu vas aller dormir ici. Comment il se sent, Carlos ? Carlos, il a faim. Donc, il va aller manger aussi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut nous acheter des sculptures en bois qu'on a fait. Donc, tu vas manger. Tu vas regarder un peu la télé. Regarder la télé. Et tu vas aller dormir, toi aussi. En haut, juste ici. Cristobal. Cristobal, il est parti se servir à manger tout seul. Bah écoute, on va le laisser manger. Et on a vraiment besoin d'une bonne femme de ménage parce qu'elle ne nettoie rien. Celle qui vient vraiment, elle ne nettoie rien. Il y a toujours des assiettes partout comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a des assiettes sales qui traînent. Ça m'énerve. Kevin a vieilli. Il sera enfant de l'océan. Ok. Bah écoute, si tu veux. On va refaire quand même parce qu'il ne vient pas de Soulani. Donc, on va refaire. Il est paresseux. Ok. Donc, on va plus faire créativité. Je ne sais pas pourquoi ça allait bien ensemble. Oh mon dieu. Kevin. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire là ? C'est la première fois que j'ai un enfant chauve. Tu vas manger déjà parce que tu ne te sens pas très bien. Et peut-être qu'on va les relooker parce qu'ils ressemblent tous à rien quand même. Donc, il faudrait peut-être faire un effort. Après, tu vas aller te doucher. Tu vas me faire rapidement tes devoirs. Même si demain, tu n'iras pas à l'école. Ça, ça me saoule. Ça veut dire qu'ils ne seront pas au même rythme, lui et son frère. On va recevoir des jouets. Ça, c'est cool. Et toi, je ne t'ai pas du tout dit d'aller parler avec le bébé en fait. Donc, tu vas aller faire pipi. Et ensuite, je crois que je vais l'envoyer dormir direct. On va l'envoyer dormir dans ce lit-là. Il est trop beau, ce lit, d'ailleurs. Je ne sais plus de quel pas qui vient, mais il est trop, trop beau. J'adore. Après, mauvaise idée, il va dormir avec le bébé. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Ou au pire, on mettra ce lit-là dans la chambre là-bas. Il faudrait que je fasse des vraies chambres quand même. Ah, mais attendez, il y a une vraie chambre ici. Il pourrait dormir là, en vrai. Suis-je bête ? J'avais oublié. Il y a un autre bébé qui pleure. Bah, écoutez, Alma, elle est devant. Donc, on va changer la couche sale, apaiser, babiller. Même si on déteste ses bébés plus que tout au monde. Elle, elle est en train de regarder la télé, d'accord ? Et ils ont l'air malheureux, mes enfants. Lui, il est parti dormir dans la super chambre là. Mais je crois que ce lit n'est pas accessible, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de les faire dormir dans ce lit-là, personne ne peut. Donc, il va falloir le changer de place. On le mettra peut-être à la place du bureau et on échangera. 8, de la compétence éducation pour Alma. Félicitations à toi. Bientôt, elle pourra faire soin du bébé ultra efficace. On ne pense qu'à ça. Nos enfants, ils vont tous aller dormir. C'est cool. Toi, après tes devoirs, pareil, tu vas dormir ici, du coup, vu que c'est le seul lit accessible. Et Elena, elle s'était mise à la méditation, donc tu vas venir méditer ici. D'ailleurs, je ne sais pas si on a encore des paniers de linge dans les salles de bain. Parce qu'il y a encore du linge ici, je ne sais pas où le mettre. Pour de vrai, c'est la première fois que j'ai un enfant chauve. Alma a atteint le niveau 2 de la compétence danse. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais va vendre ton objet, toi, d'ailleurs. Va vendre ça. Et j'aimerais beaucoup qu'elle nettoie, parce que franchement, je n'en peux plus. Il y a des assiettes partout. Tous nos enfants dorment, sauf Kevin. Il va finir cette voie et ensuite, il va aller dormir. Elena, vous savez, elle ne dort jamais. Et Alma, elle a décidé de faire une peinture. Il faudrait qu'on possède une fusée, d'ailleurs, pour son aspiration. Je ne sais pas si on l'achète maintenant. Quoiqu'on n'a pas, on n'a toujours pas assez d'argent. Je n'ai même pas regardé le tableau. Il coûtait combien. Il faudrait qu'on vende... 3 000 ! 3 1555, c'est très bien. 12 000, on a assez pour payer les factures. C'est génial. Va payer les factures, s'il te plaît. Je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie que la lumière se coupe. Payer les factures. Et on va prendre le courrier. Peut-être qu'on a eu des petits jouets. Ok, on a payé 10 000. C'est super cher quand même, 10 000. On n'habite pas dans un terrain si grand que ça, j'ai l'impression. Après, je pense que c'est les toits qui prennent peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu cher quand même. D'ailleurs, on va mettre ça au frigo. On va mettre le gâteau aussi au cas où. Qu'est-ce qui t'arrive ? Effrayé. Oh non, il a fait un cauchemar. Écoute, va le mettre au lit. Mettre au lit. Pourquoi on ne peut pas le mettre au lit ? Vaporiser le monde sous le lit. Voilà. Cristobal vient de devenir ami avec le monstre sous son lit. Ah, il a hâte d'en savoir plus à son sujet. On va quand même le vaporiser. Désolée pour toi. Mais non, par contre, tu ne vas pas aller faire de l'ordinateur. Ça ne va pas ou quoi ? Ok, je pense qu'il peut aller dormir. Il ne peut toujours pas ? Cristobal est trop t'excité pour dormir. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre au lit ? On ne peut pas. Ok. Donc lui, il fait sa vie, d'accord. Bah écoute, tu vas jouer à la poupée. Lui, il n'est toujours pas parti dormir. Il est 3 heures du matin. Alma, tu vas aller dormir aussi dans ta petite chambre trop mignonne. Je crois que la chambre d'Alma, c'est ma deuxième pièce préférée. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu vide par là. Il faudrait que j'ajoute quelque chose. Mais sinon, c'est trop mignon. Bah écoute, tu vas prendre celui-là, Kevin. Oh non, Kevin a trop peur pour dormir dans un lit. Mais c'est une blague. Écoute, Alma, tu vas le mettre au lit. Kevin. On ne peut pas lui lire une histoire pour l'endormir ? Ouais, non, il est trop grand pour ça, je pense. Ok, donc on l'a mis au lit, c'est déjà ça. Cristobal, il est toujours réveillé. Troupe excité pour dormir ? Non, ça va. Il peut dormir, donc on va l'envoyer dormir ici. Et Alma, tu vas dormir aussi. On ne va pas faire attention à Elena qui est toujours en train de méditer. Regardez ses besoins à Elena, sérieux. Ça ne bouge jamais. Mais je pense vraiment qu'elle est immortelle. Parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'elle survit. Je n'ai pas eu encore de fois où elle mourait. Et ça fait quand même assez longtemps. Donc je ne sais pas si le fait d'être immortelle, ça a vraiment marché. En tout cas, moi, ça m'arrange. Je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Donc on se retrouve demain parce que tout le monde est parti dormir, du coup. Alors on a Ignacio qui s'est réveillé. Pourquoi il a le cœur brisé comme ça ? Je ne sais pas c'est qui qui est mort. J'ai oublié. Ah oui, c'est Sylvana. Sylvana, elle est morte, on s'en fout un peu. Bah tu sais quoi, tu t'es réveillé tôt, fais tes devoirs. Elles, son but dans la vie, c'est juste de frapper Peluche, Yéti. Donc tu ne vas pas le faire, s'il te plaît. Sois un peu tranquille. Va dormir avec ta fille. Va dormir avec ta fille, la pauvre, elle n'a plus de lit. Au pire, ce que je me dis, c'est que ça, je le transforme en chambre pour les enfants. Et ça, je le transforme en chambre pour Elena. Parce que si elle est immortelle, elle aura besoin d'une chambre, du coup. Mais par contre, je ne sais pas où on placera les bébés. Peut-être qu'on fermera ici et qu'on mettra les bébés là. Je ne sais pas. En tout cas, les bébés ne méritent pas de chambre, je vous le dis clairement. Le bébé a recommencé à pleurer, c'est une blague. Écoutez, on va les laisser pleurer. De toute façon, les enfants vont bientôt aller en cours là. Ok, donc c'est l'heure pour les enfants d'aller à l'école. Bah tout sauf Kevin, du coup, il ne va pas y aller aujourd'hui, ce n'est pas grave. D'ailleurs, Alma s'est réveillée, elle veut aller pleurer dans son lit, je ne suis pas d'accord. Mais du coup, Alma va aller faire pipi. Elle va aller manger un petit bout aussi. Elena est repartie méditer, écoutez. Bravo Carlos, terminez des projets scolaires à un impact positif sur vos notes. Ah, j'ai oublié de faire faire à Ignacio son projet scolaire. Mais bon, ce n'est pas si grave. Kevin, il dort toujours, un petit flemmard. On a le bébé qui pleure encore. Changer la couche sale, apaiser. D'ailleurs, il y a ça qui s'est cassé. Bah écoute, utilise la magie, s'il te plaît. Repario, voilà. On a eu du courrier d'ailleurs, je n'ai même pas regardé ce qu'elle a pris hier. Est-ce qu'il y avait des jouets ? Oui, génial. Ça, ça nous sauve vraiment un peu quand même. 1360, ça fait plaisir. Mais elle est très triste. Ça va être dur pour draguer ça par contre. Essayons de gagner l'un des défis de la convention geek. Il paraît qu'il y a des prix fantastiques pour le meilleur score. Écoute, je ne sais pas si on va là-bas. On va peut-être essayer d'aller à la convention geek. Il y aura des hommes à rencontrer parce que le fantôme, il n'avait pas l'air commode. Donc là, elle va faire pipi et je pense qu'on va bouger directement. On ne peut pas y aller avec certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois ça. Genre les autres, ils ne sont pas dispo. Ça vient de la mise à jour ça. Je suis choquée. On va y aller tout seul, du coup. Alors, on est arrivé. On est à Workspace Café. Du coup, il y a la convention geek qui est juste ici. Qui est cet homme ? Philippe Robert. On peut déjà parler avec lui. Elle est trop mignonne, en plus, en tenue de temps chaud. Regardez-la. J'adore. Elle est trop mime. Alors, on va prendre un selfie avec un cosplayer. C'est un cosplayer trop stylé. On va faire une blague à propos de PI. Enfin, de PI, pardon. Même moi, je n'avais pas compris en lisant. On va faire directement complimenter l'apparence. Je pense que ça va plus vite quand on drague direct. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça ? S'informer sur la convention geek. Alors, on a le piraton. Ça, je l'ai déjà fait 50 000 fois. Gain de compétences améliorées. Ah, je ne savais pas. Être entouré des plus grands génies permet d'apprendre une chose ou deux. À la convention geek, vous développerez vos compétences plus vite. En plus, elle a besoin de la compétence fuséologie, là. Il y a test de jeu suprême. Venez passer le test du jeu suprême pour voir si vous pouvez obtenir le score parfait. Êtes-vous un pro des jeux vidéo ? Ce test en décidera. Et on a vers les étoiles. Explorez l'espace sans avoir besoin de construire votre propre fusée. Ne faites juste pas de choses étranges lorsque vous serez dans l'espace. C'est quoi les choses étranges ? Genre faire craque-craque avec quelqu'un ? Alors, on va parler avec amour des cosplayers. Je crois que c'est la première fois que je parle avec un cosplayer. On va demander conseil parce qu'elle est quand même assez triste. Donc, j'espère que... Oh, regardez, il nous console de lui-même. Il est trop mignon. Mais du coup, ça ne la rend pas un peu plus heureuse. On va discuter des derniers jeux. Le pauvre, franchement, il est grave en compatissant envers nous, là. Mais lui, il est un peu hébété. Alors, parler de cuisine. Débattre de mille ours de la taille d'une fourmi contre une fourmi sur la taille d'un ours. Bah, écoutez, la réponse, elle est simple, un peu. Le défi de la convention geek, on commence à aller aux ordinateurs pour tester vos compétences. Bon, écoutez, on est nul en jeu vidéo, on ne va pas tester ça. Partager des astuces de sims sociales, pourquoi pas ? Elle est trop stylée, elle aussi, elle est en cosplay. Allez, on n'a pas continué à le draguer. Je fais n'importe quoi, là. Essayer de flirter. Bah oui, c'est vrai qu'elle est très triste. Donc, j'ai essayé de la rendre un peu plus heureuse. Mais ça n'a pas l'air de... Elle ne veut pas parler avec lui, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas faire la fusée avec lui. On ne peut pas... Si, si, on va l'ajouter à notre groupe. Action, ajouter à la bande. Et on va construire ensemble. Comme ça, on améliorera un peu notre fuséologie. Et tout le monde est en cosplay, en fait. Il n'y a que nous qui ne sommes pas en cosplay, là. Et du coup, ça a déjà augmenté de ça. C'est allé assez vite. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire ? Fais-le. Bah lui, il est parti. Ah non, il revient. Ok, donc elle a acquis la compétence fuséologie. Par contre, je ne sais pas si ça fait améliorer leur relation ou pas. Mais en tout cas, c'est une interaction qu'on n'a pas l'habitude de regarder, en vrai. Ça change un peu. Juste, elle tape dessus. Après, ça a l'air un peu débile ce qu'elle fait. Là, on ne va pas se mentir. Non, mais regardez. On dirait qu'elle veut juste la casser. Regardez, ça, j'aime bien quand elle fait ça. Ça, j'aime bien. Même si on dirait juste que ça détruit le truc encore. Un peu chouette réponse. C'est génial. Merci, je vous mettrai bien. Une bonne évaluation. Mais cela me demanderait un trop gros effort. Quel connasse. On a atteint la compétence 2 du niveau fuséologie. Carlos a terminé l'école pour aujourd'hui. Son travail est satisfaisant. Mais les professeurs de l'établissement École Élémentaire de Plenozas pensent qu'ils pourraient facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Mais tu n'as pas fait tes devoirs, Carlos ? Il m'a su à terminer l'école pour la journée. B n'est pas une mauvaise note, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire mieux. Cristobal est de retour de l'école et il n'a pas de quoi être fier. Son travail est tout juste satisfaisant. Cristobal, fais un effort ! Yann Watanabe, qu'est-ce que c'est ? Tu as déjà entendu parler des épreuves de motivation. Apparemment, des Sims se sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à un truc de ce genre ? J'en suis. Eh bien alors, allons-y. Je t'attendrai à l'endroit secret. Je n'ai jamais su où était l'endroit secret pour faire ce truc. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste un message comme ça ? Je n'ai jamais su. Et elle augmente, notre petite fusée. Le festival se termine dans une heure. Terminez vos activités avant sa fermeture et revenez la prochaine fois que le festival sera en ville. Écoutez, je pense qu'après, on pourra inviter notre petit monsieur à venir à la maison, le Philippe Robert. En attendant, on a bien amélioré notre petite compétence. Et du coup, elle est rentrée d'elle-même, d'accord. Ok. Alors, on est arrivée à la maison. Pourquoi elle n'est pas là, Alma ? C'est quoi ça ? Participe aux épreuves ? Ah d'accord, ok. Elle est partie aux épreuves de motivation. Je me demande ce qui va se passer. Devant la maison, il y a Franco d'ailleurs. Elena, elle pourrait l'inviter à rentrer. Et tous les enfants vont faire leur devoir. Je me fiche de ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont juste faire leur devoir. Et comme on peut le voir d'ailleurs, Kevin n'est pas un sorcier, tandis que Cristobal en est un parce qu'il a la glimeur pierre. Alors que Kevin ne l'a pas. Carlos, il a aussi la glimeur pierre. Donc c'est un sorcier aussi. Et Ignacio aussi. Donc je vous mettrai le compte là-haut, parce que moi, je me suis perdue dans le compte. On ne va pas se mentir. Je ne sais plus à combien on est. Et je n'ai pas le carnet avec moi. Elena, elle a invité Franco à venir. On va un peu parler avec lui. Exprimer son admiration. Blague de Chip Toc Toc qui est là. Illuminer la journée, etc. D'ailleurs, après ça, Elena pourra manger un bout. Prendre des restes. Ignacio, après avoir fait ses devoirs, il va falloir qu'ils se divertissent et qu'ils prennent une douche. D'ailleurs, les enfants ne vont pas bien. J'avais complètement oublié qu'on avait des bébés. J'oublie tout le temps. Et lui, on dirait vraiment un adulte habillé comme ça. C'est dommage qu'ils ne fassent pas tous leurs devoirs ensemble. Ça leur permettrait de parler un peu. Oh, Isabela a vieilli. Elle sera curieuse. Ok, super. Et Mikaela a vieilli aussi. Elle sera angélique. J'adore. Donc Ignacio, il va aussi commencer son projet scolaire. Et lui, il est déjà super fatigué. Il est parti dormir. Je ne suis pas d'accord. Oh là là, Elena. Elena. Donc c'est enfin des bambins, ces deux-là. Il est grand pour un bambin, non ? Mais du coup, oui, tous nos enfants sont archi-tristes. C'est horrible. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner à manger déjà ? Carlos, il va venir aider son frère à faire le projet. Lui aussi, parce qu'il a besoin de social. Donc ne va pas dormir, s'il te plaît, Christobal. Kevin, il est toujours un peu tout seul. Il me fait un peu de peine. Et revient quand de ses épreuves ? C'est super long. Kevin, il est triste aussi. Du coup, les enfants, c'est quoi par rapport à lui ? C'est quand même le fils de Elena. Du coup, c'est leur oncle. Regardez. Ça, ça veut dire que c'est un vampire, non ? Notre petit... Ah, c'est une meuf. Isadora. Isadora, je crois que c'est un vampire. Et l'autre ? L'autre, c'est une sorcière, Michaela. Ok. Bah écoutez, on va vite atteindre les 100 bébés, si c'est que des êtres surnaturels à chaque fois. Et tout le monde est là à aider pour le projet. J'adore. Demande aussi à ce monsieur d'aider. Tiens, Ignacio, tu vas aussi demander à ton oncle d'aider. Demander de l'aide pour le projet. Et du coup, on est vraiment beaucoup dessus. C'est trop mignon. Regardez. Bah écoutez, c'est déjà fini tellement il y avait de monde. Ignacio a terminé son projet scolaire rapidement. Une meilleure note lui a donc été attribuée très bien. Ignacio, tu vas mettre ça aussi dans ton inventaire. Comme ça, tu le ramèneras à l'école. Il a besoin de se divertir. Comme si ce n'était pas divertissant d'être avec autant de monde. Mais du coup, pour te divertir, tu pourrais aller jouer à la poupée. Carlos, en vrai, il est fatigué. Donc vas-y, tu peux aller dormir. Cristobal, tu vas aller dormir juste ici. D'ailleurs, on n'a plus besoin de ce truc-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Kevin, il n'est pas fatigué, mais il est toujours tout seul. Là, c'était le seul qui n'était pas avec tout le monde. Je vais... Même Franco, il a passé plus de temps avec tout le monde que Kevin. Ça fait de la peine. Mais du coup, déjà, on peut vendre les berceaux. Voilà. Et elle, je ne sais vraiment pas, elle revient quand. Ignacio, après avoir joué, tu vas aller dormir aussi dans ton petit lit. Kevin, il va jouer un peu aux jeux vidéo, vu qu'il est un peu seul, le pauvre. D'ailleurs, vous allez donner vos tablettes au bébé. Et ouais, je pense que je vais tous les relooker là, parce que je ne sais pas qui est un garçon, qui est une fille, etc. C'est un peu la galère. Pour l'instant, toi, tu vas aller dormir, vu que tu es fatiguée. Et je pense que ce sera pareil pour ta sœur. Elle va aller dormir juste ici. J'aime trop ces lits. Franchement, ils sont trop trop beaux. Oh mince ! J'ai fait quitter plus tôt l'épreuve sans faire exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais trop savoir ce qui se passait. Du coup, j'ai un peu le seum là. Alors, du coup, Alma va prendre des restes. Elle ne s'est pas sentie bien. Échec de motivation. Perd les épreuves de motivation. Alma a perdu les épreuves de motivation. Peut-être qu'elle aura plus de chance la prochaine fois. J'espère que ça va arriver encore une fois, même si c'était super long. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Bon, Kevin, je pense qu'il est temps d'aller dormir là pour toi. Ah oui, mais je crois qu'il manque un lit. Attendez, on va bouger celui-là. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Cette action est impossible lorsqu'un sim est en train de mourir. Quoi ? Kevin Therese a sûrement brûlé l'étape consistant à se rafraîchir. Il est en train de mourir à cause de la chaleur excessive. Pardon, attendez. Non, 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 non. Non, éteins ça. Éteins. Vite. Il faut qu'on parle à la faucheuse. Il ne faut pas que mon fils y meure. Là, ça m'enlève deux enfants. Quoique, Kevin, c'est un humain ou... Kevin, c'est un humain. Donc, en soi, ce n'est pas si grave. Mais bon, quand même. Il avait l'air tout tristouné. Attendez, attendez, attendez. Elle n'a même pas chaud, elle. Bon feu de cheminée. On va supplier pour Kevin aussi avant d'éteindre. Parce que bon, évidemment qu'elle ne va pas faire les deux en même temps. Mais je suis choquée, là. Non, mais vas-y, parle-lui. Allez. Allez ! Regardez, il est étalé au sol, là. C'est horrible. Alors. Il veut bien ? Il ne veut pas ? Il ne veut pas ? Kevin, Thorez est parti pour de bon. La faucheuse a fait la sourde oreille face à la requête passionnée d'Alma. J'ai trop le seum. Les gars, là, j'ai un enfant qui est en train de mourir enfant. Bon, écoute, va éteindre la cheminée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et nettoie ça aussi, si tu peux. Mais franchement, ça ne tombe pas bien, cette histoire-là. Mais Kevin, je ne le sentais pas, de toute façon. Il était trop tristounet tout le temps. En plus, c'est glauque. Ça veut dire qu'on va avoir un fantôme enfant, là, dans la maison ? Elle est juste partie se prendre à manger. Bon, on a l'urne, du coup. Donc là, elle commence à être triste. Génial, comme si on n'était pas tous assez tristes comme ça. Ça fait 4 jours qu'elle est triste. Bon, bah c'est bon, rentre chez toi, tu as fait ton travail, là. Écoutez, je ne sais pas où on va la mettre. Bon, écoutez, pour l'instant, on va la mettre dans son inventaire. J'ai trop le seum. Je croyais que c'était Elena, au début, quand j'ai vu la notification. Je me suis dit, elle est vieille, ça y est, elle a fait son temps, quoi. Elena, elle n'en a rien à foutre, d'ailleurs. Elle est triste, mais ça descend déjà. Le yoga, c'est bien, pour contrôler ses émotions. Il ne veut pas partir, lui. Non, mais c'est un ouf, envoyé à son domicile. Il nous fait une blague, là ? Se faire accueillir, mais tu es chez moi, en fait. Il est complètement malade, ce mec. Mais non, mais je l'ai envoyé chez lui. Ne discute pas avec lui. Je vais voir demander conseil. Pourquoi tu ne dors pas, toi ? Va dormir, là. Pourquoi ils se sont tous réveillés ? Elle, elle a trop peur pour dormir dans un lit. Oh, la pauvre. Bon, bah, elle, du coup, elle n'a ni mangé, ni... Elena. Elena, je ne sais plus quoi te dire, Elena. Je ne sais pas pourquoi elle a autant de rage en elle. Elle n'est même pas énervée. Ennui méditatif. Ah, carrément. La méditation peut être aussi apaisante que son est ennuyeux. Non, mais c'est une blague. À la base, ce que je voulais faire, c'est changer de place le lit avant que tout le monde se mette à... Bah, du coup, on n'a pas besoin d'aller en plus. Oh, la la. On a perdu un enfant trop bêtement, là. On va quand même changer de place le lit. Bon, écoutez, je pense que ça ne va pas fonctionner. Donc, pour l'instant, le bureau, on va juste le placer dans l'inventaire. On va laisser le lit ici. On va juste avancer un petit peu ces deux trucs-là. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, Elena dort ici. Ça fonctionne parfaitement. Génial. Donc, tout le monde dort sauf le bébé insupportable. Tu peux aller dormir ou toujours pas ? Non. Bah, on va faire une sieste. Du coup, c'est enfin la nuit. Alors, c'est le matin. Les enfants sont réveillés. Ils ont extrêmement faim. On va s'occuper de ça rapidement. Donc, Elena, elle s'est réveillée. Elle avait juste envie d'insulter son fils. J'ai retiré l'interaction. Mais ça ne va pas du tout, en fait. Elena, je crois qu'elle est en train de péter les plombs. Je crois qu'on va te remettre sur les livres. Ça t'allait bien de rester un peu dans ta bulle. Parce que tu as l'air un peu dangereuse, en fait. Écrire un livre de compétences. Guide de logique. Guide de bricolage. Mais c'est trop bien. Mais attendez, on va faire ça tout de suite. Et en plus, elle ne peut qu'être douée. Parce que c'est son domaine, quoi. Elle s'y connaît. Le bricolage pour tous. Allons-y. Ah, du coup, ce sera un livre de compétences. Est-ce que si on le fait lire à un autre sim, il apprend le bricolage, du coup, ou pas du tout ? Alors, lui, il mange debout. Mec, il y a des chaises, en fait. Il y a plein de chaises. Il y a masse de chaises. Qu'est-ce que tu fais debout ? Je ne comprends pas. Attends, ça va être l'heure de l'école. Lui, il pue. Ah oui, j'avais dit que j'allais les relooker. Il faut que je les relooker. Alors, attendez. Du coup, ça y est. Tout le monde est relooké. Et tout le monde va bientôt aller à l'école. Et notre Alma, elle s'est réveillée aussi. Donc, tu vas aller prendre une douche. Tu plus, ma belle. Et lui, il est un peu en retard pour aller à l'école, notre petit Cristobal. Après, Alma, tu vas me faire un grand délicioso en bas. Oh non, la journée de coupure d'eau a désormais commencé conformément au plan d'action. Oh là là, vas-y. Je déteste cette journée. Il n'y a pas pire. Elle est trop mignonne comme ça. Ne sois pas triste. T'es tout le temps triste. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas manger ici ? Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Pourquoi tu montes ? Allez, Elena devrait la mettre dans un bon mood, là. En l'as étendrement. Raconter des ragots. Est-ce qu'il y a des trucs drôles à faire un peu, là ? De mon temps ? C'est quoi, ça ? Ah, de mon temps, c'était comme ça, genre ? Bah écoute, tu vas faire ça. Je ne l'ai jamais fait, je crois. Cour de sport. En cours de sport, les élèves de la classe de Carlos doivent faire des tours de terrain, beaucoup de tours, pour améliorer leur endurance et leur capacité respiratoire. Il a presque fini le premier tour lorsqu'il remarque un trou sous les gradins d'une taille idéale pour se reposer. Bah non, tu vas continuer à courir. Gain de performance petit. De toute façon, on ne pouvait que se faire cramer, là. Alors. Là, elle dit de mon temps, elle est énervée un peu. Est-ce que, Alma, ça te fait du bien, un peu ? Il n'y a pas consolé à propos... Ah, voilà. Discuter de la tristesse. Conversation intime profonde. Réconforter le parent. Allez, comment tu la réconfortes, là ? Ouais, les deux, elles sont tristes de fou, là. Ça a marché ou pas du tout ? Pas trop, hein ? Encore pour 23h, alors que Elena, c'est encore combien de temps ? Deux jours. Ah si, quand même, ça a un peu marché. Bah écoutez, elle est partie pleurer dans son lit, ce qui est extrêmement triste. Après, tu vas te donner des paroles d'encouragement plusieurs fois. J'ai pas envie que tu restes triste 50 ans, là. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un truc qui était cassé. Faut que tu me le répares. Qui l'a réparé ? C'est bizarre. Allez, donne-toi des paroles d'encouragement un peu, là. D'ailleurs, éteignez-moi ces trucs, là. Ça suffit. Pourquoi vous mettez aussi les cheminées en plein été, là ? En bas, c'est éteint, ça va. Les bébés, ils dorment encore, d'ailleurs. Il est tard, quand même, là. Bon, elle commence à avoir faim. On va mettre le plat dans la chambre. D'ailleurs, il est où, le mec qu'on devait draguer, à la base ? En vrai, il y en a plein, des mecs qu'on pourrait draguer. Je sais pas pourquoi on se casse la tête. C'était pas Yann ? Je me rappelle même plus de qui c'était. Ou Philippe. Ah si, c'était Philippe Robert. On va inviter Philippe Robert à venir à la maison. Il va arriver. Et on est vraiment une fille à maman, hein. C'est incroyable. Nettoie ça. Pourquoi tu peux pas le jeter ? Il faut une poubelle ou un évier pour nettoyer celui-ci. Oh, j'en ai marre de lire ça. Ça va, elle est de bonne humeur, Elena. Est-ce que tu peux pas donner un peu de ton mood à ta fille ? Ah, il est arrivé, le mec, là ? Je crois, hein. Il est là. Pourquoi il est habillé comme ça, là ? Il était pas habillé comme ça quand on l'a rencontré. Bon, on va aller discuter avec lui. D'ailleurs, Elena, elle pourrait s'occuper du jardin. On s'occupe jamais du jardin. Allez faire l'apologie des bienfaits du régime. Tout ça, tout ça. Se plaindre de problèmes. Ils se sont fait la bise où je rêve, là ? Vous avez vu comme moi ? Pourquoi ils se sont fait la bise ? C'est la première fois que je vois ça. Parce qu'il s'appelle Philippe Robert, genre. Je sais pas. Bon, toi, tu vas vite t'occuper des plantes. Elles vont pas bien du tout. Tu vas tout désherber. Tout vendre aussi. Et est-ce qu'on peut faire autre chose ? Arroser ? Non, on peut pas. Moi, pour l'instant, on va faire que ça. Et il est vraiment habillé de manière spéciale. En tout cas, il nous a rendu heureuses et confiantes. C'est génial. C'est que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'occupes pas des plantes ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle le fait ici ? Oh là là, les bugs, là. Ça fait vraiment un mois, littéralement, que j'ai pas touché aux Sims 4. J'en peux plus des bugs. J'arrive plus à jouer, en fait. Bon, allez, on peut le draguer un peu, là. Complimenter l'apparence. Et demander si la personne est célibataire. Mais pourquoi non ? Pourquoi tu pars ? Pourquoi tu pars ? Ne va pas en haut. Je sais que t'as faim. Mais ne va pas en haut. Complimenter l'apparence. Pourquoi t'as annulé ton action, Alma ? Hein ? Vas-y, suis-le. Ah, elle est jolie en tenue de temps chaud. Ah oui, Alma, elle parle avec lui, là, ou pas ? Il est où ? Ah oui, très bizarre, la scène. Très bizarre, très bizarre. En plus, les bébés, ils puent, là. Alors, attendez. Après ça, Elena va s'occuper des filles, je pense. Elle va donner un bain à Michaela. Les deux sont sales, de toute façon. Je sais même pas pourquoi je vérifie. Mais on peut pas le draguer devant les enfants, du coup. Enfin, j'ai peur que ça marche pas. Moi, je m'en fous. Mais j'ai juste peur que ça marche pas, quoi. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne, les gars. Là, on a perdu un bébé. Il faut plus qu'on perde de temps. Les notes sont en hausse. Oh non, les enfants, ils sont rentrés. Allez, continue à le draguer. Non, mais on veut pas devenir ton meilleur ami. Pourquoi tout le monde nous propose ça ? C'est chiant. Et voilà, maintenant, on perd de l'amitié. Oh, j'aime pas ce bug. Bon, écoutez, je propose qu'on annule tout ça. D'accord ? On va faire quelque chose de très simple. D'accord ? Parce que là, j'ai pas envie de passer du temps avec tous ces enfants. Vu que tout le monde est triste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. On va prendre, pour une fois, nos enfants avec nous. Que les enfants, évidemment. Pas les bébés. On veut pas des bébés. Stoppe les bébés. Interdit les bébés. Et on va se rendre au parc d'attractions. Aujourd'hui, c'est le jour de fête. Ok, on est arrivé. On est un petit peu loin. On va tous se rendre au même endroit. Oh, regardez la mer. Qu'est-ce que c'est beau. Ok. Donc, on va tous venir juste ici. Se téléporter ici ensemble. Si on peut, ce serait cool. C'est dommage qu'on peut pas emmener des gens avec nous en se téléportant. Ouais, elle part toute seule comme une égoïste. Du coup, tu vas en profiter pour appeler ton petit copain qui était chez toi. On va continuer à le draguer ici. Parce qu'apparemment, c'est le seul moyen qu'on soit à l'extérieur. Je sais pas pourquoi ça ne marche jamais avec Philippe Robert. Les enfants, ils vont faire plein d'attractions. Donc, par quoi on va commencer ? Lui, il va faire un tour de grande roue avec Carlos et Cristobal. Cristobal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le train fantôme. Je veux bien qu'il fasse le train fantôme, moi. Ce qu'on pourrait faire avec notre amie, c'est... Oh non, il n'y a que Yann. Pourquoi il n'y a que Yann ? Il est où, Philippe ? Oh non, mais regardez, ça dégaine. Mais c'est pas possible, c'est de pire en pire. On dirait que c'est un cliché dans les... Mais pourquoi elle n'est pas habillée, elle ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça me déprime. Écoute, va parler avec lui parce qu'il est super loin. On va s'excuser avec élégance, même si à la base, on ne veut pas être ton meilleur ami. On n'est pas censé s'excuser pour ça, en fait. Admirez le courage. Et puis après, on va retenter la drague directement parce que je n'ai pas envie qu'on perde du temps, là. Eux deux, ils sont tristes comme jamais. J'espère que les manèges, ça va leur faire un peu plaisir, quand même. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont tristes, en fait. Donc, c'est un peu déprimant, quoi. Alors, comment ça se passe entre eux ? Ça a l'air de... Ça a l'air de marcher, non ? Ah non, elle le console. Pourquoi il n'est pas d'accord ? Ça ne lui a pas plu ? Ah, il est morose. Ah, mais on est tombé sur une perle, non, vraiment. Poser une question risquée. Recomplimenter l'apparence, on va la jouer safe. Il nous raconte quoi, là ? Ça blague longue comme jamais, là. Oh, il n'aime pas. Mais pourquoi il n'aime pas ? Bon, écoutez, ça ne marche pas avec lui, hein. Ça ne marche vraiment pas, tout va mal. Et maintenant, elle est retrait triste. Bah, super. Écoute, va avec ton fils qui était tout seul, là, Cristobal, tu vas faire le train fantôme avec lui. Non, pas avec Philippe Robert. Bon, bah, écoutez, on peut faire le manage romantique avec lui, du coup. On ne peut pas ? On ne peut pas ! Oh, ça me saoule. Il est parti, il nous a laissés, genre. Bon, allez, tu vas faire ça avec ton fils, là. Le pauvre, il est triste comme jamais. Il est content. Un petit sourire sur son visage. Bon, j'aimerais quand même qu'elle tombe enceinte avant la fin de cet épisode. Attendez, attendez, j'ai répondu à un truc, mais je n'ai pas fait attention. Alma ferme les yeux et entre instinctivement en mode combat. Elle lance un coup de poing au hasard dans l'obscurité. Sa main entre en contact avec quelque chose en faisant un bruit et Alma pousse un cri de triomphe. Pensant avoir protégé le sim qui l'accompagne, elle entend Cristobal gémir. Oh, mon Dieu, elle a tapé son fils et se recroquevillé de douleur. Alma se confond en excuses, mais le mal est fait. Elle termine le tour de manage dans un silence embarrassé. Se sentant coupable de ce coup de poing accidentel et étrangement précis. Amitié dégradée entre les deux sims carrément. Ah non, mais lui, il fait des bêtises, mais ça va pas ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? Pas sous ma surveillance. Discipliner le comportement récent. Ferme. Dire de ne pas mettre le bazar. Et lui, il fait quoi, lui ? Bon, écoutez, les autres enfants, ils vont rentrer parce qu'ils m'ont saoulée. C'était une vieille sortie. Je suis trop dégoûtée. Et tout le monde va rentrer. Allez, tout le monde rentre. Il fait quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez les nuages. Je crois que c'est le moment, mec. Genre, il vient de se faire gronder et c'est la tête qui fait. Allez, tu rentres. On vient d'arriver à la maison. Tout le monde est énervé. Je pense que les enfants, ils vont s'occuper tout seuls. Moi, j'ai plus envie de m'en occuper. J'abandonne. On va inviter un nouveau monsieur. Il y avait un autre monsieur, Yann. On va inviter Yann à venir sur le terrain actuel. Il est 19h. Normalement, ça ne dérange personne. Les enfants, d'ailleurs, doivent faire leurs devoirs. Réussiront la main les devoirs. Ah, attendez, il a combien de moyenne ? Il a A, Ignacio ! Ignacio, il a A. Ne fais pas tes devoirs, mon ami. Tu vas grandir. Elena aussi, elle va lui faire un gâteau. Il y a Yann qui va arriver. Regardez, elle n'a plus de cheveux. C'était notre clé au touchard. Ah oui, si, elle avait un mods. Bon, bah écoutez, elle n'est pas si mal, chauve. Ah, il y a Yann qui est arrivé. Demandez comment s'est passé la journée. Oh, j'aime bien. Ils sont en train d'être dans le petit jardin fermé, là. J'adore. Flatter, flatter, ne pars pas, ne pars pas. Compliments déprimants, est-ce que ça va fonctionner ? Il n'est pas beau, en plus. Je ne l'aurais pas choisi, lui. Oh, il est content, il est content. Il aime bien les compliments déprimants. Et elle, ça la rend confiante. Génial. Non, 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 ne sois pas méchant. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, ça va, il n'est pas méchant. Alors, on va être direct, hein. Complimenter l'apparence. Échanger les numéros de téléphone. On peut lui offrir un cadeau romantique ou pas ? On a plein de choses, en vrai. On peut lui offrir une sculpture. De toute façon, il y en a qui ne se vendent pas, là. Une sculpture de lapin, pourquoi pas ? Ok, ok, ça marche, c'est génial. Ça fait plaisir, hein. Alors, le cadeau, est-ce qu'il apprécie le cadeau ? Grande question. Il aime bien ou pas ? Oui, il aime beaucoup, il aime beaucoup. Baratinez. Allez, baratine-le. Premier baiser. Génial. Alors, attendez, c'est peut-être le moment fatidique, là. Comment ça se passe ? Oh ! Et un petit bisou. Elle est tellement plus jolie que lui. C'est incroyable. Du coup, est-ce qu'on peut faire crac-crac directement ? Il faut se draguer encore un peu, prendre une pause sexy. Elle est très enjôleuse. Elle est même plus triste. Ça fait plaisir, ça. Elle lui a offert une rose d'elle-même. Ah si, essayez de faire un bébé avec Yann. Alma a appris les critères de partenaire de crac-crac de Yann. En fait, j'aimerais bien qu'ils mettent juste c'est quoi, les critères. Parce que à chaque fois, ils nous donnent l'information. Ça ne sert à rien. Parce que nous, on ne les connaît pas, en fait. S'empêche, ils y vont tout silencieusement. C'est un peu glauque. J'adore la chambre d'Alma. Bon, eux, ils sont en train de vivre leur meilleure nuit d'amour. Ok, je crois qu'ils ont fini. Du coup, Alma va venir faire un test de grossesse rapidement. Et lui, toutes les tenues, ça ne va pas. Non mais monsieur, un effort, s'il vous plaît. Alors, c'est comment ? Mais attendez, elle ne nous a pas dit, là. Manger pour deux ! Elle est enceinte. Elle est enceinte, elle est enceinte. Bah écoutez-nous, les gars, c'est ici qu'on peut se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.